Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour pour ce lundi 16 septembre 2024. J'espère que vous allez bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Donc pour ce lundi 16, vous avez la maison 4. Je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Ok, donc le sentiment de sécurité que ce soit sur le plan concret ou sur le plan émotionnel. Voilà, il y a quelque chose à voir avec ça en tout cas pour cette journée. On va regarder avec l'oracle Céleste Astroquif pour vous les Sagittaires. Vous avez l'énergie du poisson qui parle de votre intuition, de ce que vous ressentez, de votre façon aussi de ressentir les autres. C'est le côté compassion. Il y a quelque chose comme ça. Ok, et ici on parle de votre bonheur. Donc il est possible ici d'avoir une idée très précise, d'avoir des rêves, peut-être des ambitions. En tout cas des choses qui correspondent à l'idée que vous avez du bonheur. C'est un peu le fait d'idéaliser un peu les choses. Le côté utopique du poisson, c'est aussi l'idéaliste. Mais, 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 il y a vraiment, voilà, un rêve que vous nourrissez, quelque chose comme ça. Bon, là, ce qui est intéressant, c'est parce que vous restez dans votre zone de confort. Vous êtes peut-être en sécurité dans un endroit précis, dans une situation précise qui vous apporte ce sentiment de sécurité. Mais quelque part, vous rêvez à plus grand, j'ai l'impression. Ok, donc on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec le Crystal Vision Tarot. Donc pour cette journée, vous avez le jugement, c'est un appel. Il y a une prise de conscience, il y a peut-être une révélation, il y a peut-être quelque chose, en tout cas, qui d'un seul coup vous permet de prendre conscience qu'il est temps peut-être de réaliser un rêve, qu'il est temps peut-être d'aller vers plus de bonheur. Voilà, donc la sécurité c'est bien, mais est-ce que ça fait le bonheur ? Voilà, là il a, là il a, là il a réponse ou là il a question, peu importe, mais en tout cas. Voilà, vous allez comprendre qu'en fait vous vous êtes trompé peut-être de chemin, vous vous êtes illusionné, vous vous êtes peut-être mis des barrières. La 7 d'épée c'est, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas souvent agréable. Peut-être que vous allez apprendre une vérité sur quelqu'un ou sur quelque chose, parce que le jugement c'est aussi la carte de la vérité, de la révélation. Bon, ben voilà, c'est là que ça va peut-être vous titiller, en tout cas les Sagittaires, pour cette journée. Allez, on va regarder sur le plan relationnel, ici avec l'oracle des Contradames. Alors, il y a tout qui est parti. Donc, pour ce lundi 16 septembre, pour les Sagittaires. Ouh, le drapeau rouge ! Ok, bon, il y a des choses. Et là, ce qui est intéressant, c'est la relation miroir. On vous dit attention quand même, par rapport à ce qui se passe autour de vous, les personnes qui sont en train de vivre des choses un peu compliquées, il ne faut pas que votre côté, justement, poisson-compatissant, il ne faut pas vous oublier au détriment des autres. Vous avez besoin de vous concentrer peut-être sur vos rêves et vos objectifs à vous. Hein, voilà. Donc, rappelez-vous que vous êtes en sécurité. Ce n'est pas parce qu'il arrive des choses compliquées aux autres que ça va forcément vous arriver à vous. En tout cas, la relation miroir, elle vous montre quelque chose. Elle vous dit attention, drapeau rouge ici. Il peut y avoir un problème peut-être de sincérité ou d'honnêteté, peut-être dans une relation ou dans quelque chose. En tout cas, vous allez avoir des révélations ici, les Sagittaires. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée. A tout bientôt. Sous-titrage ST' 501